Syndrome d'immunodéficience acquise, le sida est le stade le plus avancé de l'infection à VIH, virus de l'immunodéficience humaine, qui infecte et détruit des cellules du système immunitaire. Découvert en 1983, le VIH serait apparu chez l'homme autour de 1908 et se serait répandu en Afrique à la faveur de l'urbanisation dans les années 1960. La propagation du virus atteindra progressivement le continent nord-américain, puis l'Europe et le reste du monde à la fin des années 1970. En 2011, un rapport de l'ONU-Sida couvrant 63 pays recense 33,3 millions de personnes séropositives, dont la moitié du sexe féminin et 5,2 millions de personnes sous traitement contre le VIH. Présent chez les grands singes, le VIH est d'après de nombreuses études le résultat de la mutation d'une souche virale appelée virus d'immunodéficience simienne. En 2010 en France, 150 000 personnes sont infectées par le virus, dont 50 000 ignorent leur séropositivité. Bien que chaque jour en enregistrent 7100 nouvelles infections, de grandes avancées ont été réalisées. Même en l'absence d'un vaccin efficace contre le virus du sida, l'évolution des traitements permet aujourd'hui aux personnes atteintes de vivre presque normalement. En France, les actions spécifiques de lutte contre le VIH visent particulièrement les publics les plus exposés et les plus vulnérables par rapport au risque de transmission du VIH et des infections sexuellement transmissibles. Au nombre de ces actions, la prévention qui passe avant tout par un dépistage volontaire. Sous-titrage Société Radio-Canada